Sous-titrage ST' 501 La Cigarette La Cigarette La Cigarette J'invente beaucoup d'histoires. Comment vous est venue l'idée d'interpréter un personnage mythomane ? L'idée m'est venue en fait c'est à l'époque quand j'ai commencé je jouais dans un bar. J'avais un copain qui avait un bar et nous avait dit avec une bande de potes vous allez vous mettre au fond sur un cube. Et puis tous les mercredis on va faire une soirée stand-up. C'est à dire comme font les américains. Vous allez vous raconter votre vie. Et on a dit qu'est-ce qu'on va raconter ? J'ai raconté vos histoires de nanas. Et ouais d'accord. Bon une semaine ça a été. On a écrit un petit truc chacun sur notre rencontre de nos dernières nanas et tout ça. Deuxième semaine, bah ouais bon on en avait une nouvelle. Ok c'est bon. Troisième semaine là on n'arrivait plus à assurer donc il a fallu en inventer. Donc on a commencé à inventer des filles. Des histoires de rencontres avec des filles. Puis après des histoires de lieu. Moi comme lieu j'ai plutôt préféré raconter une histoire de rencontre à Bali que à Sarcelles ou à Aubervilliers. Et donc ça s'est fait comme ça. Puis mon personnage est devenu mythomane. Et puis c'est plus facile d'inventer quand on... Raconter sa vie vaut mieux... Si je racontais ma vraie vie ce serait pas forcément drôle. Donc vaut mieux partir comme ça dans le délire. Et puis voilà. Puis comme ça faisait rire bah j'ai continué. Et puis c'était une manière de me moquer de moi. Surtout. D'accord. Et il paraît que l'année dernière à la fin de vos spectacles vous faisiez un résumé du Loft. Faites-vous pareil cette année ? Non. Non ? Vous suivez plus Loft Story ? Non. C'est-à-dire que parce que je les trouve trop vulgaires cette année. Ils m'intéressent pas. Je les aimais bien l'année dernière. Et là cette année je... Je les trouve un petit peu... Je les trouve vulgaires. Je les trouve pas gentils. Je les trouve pas sympathiques. Et comme je les trouve pas sympathiques bah j'arrive pas à être drôle. Je suis drôle avec les gens que j'aime bien. Et là je les aime pas tellement alors j'arrive pas à être drôle. D'accord. Et pour en revenir à votre spectacle vous racontez une pléiade de sketchs. Et vous en avez un préféré dans toute votre liste ? Euh... Je les aime bien tous. Il y en a qui sont plus fatigants que d'autres à faire. J'aime bien faire week-end le premier. Celui où je pars en week-end d'entre amis parce qu'il est très... Très normal. Puis il y a maintenant à la fin du spectacle je raconte ce que sera le prochain spectacle. C'est-à-dire je fais ce que j'appelle un teasing. Je dis bah dans le prochain spectacle il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et puis ça varie selon les soirs, selon mon humeur et tout ça. Puis il y en a un que j'aime bien faire c'est quand je parle de ma jeunesse, quand j'ai 7 ans et demi. Je raconte toute une histoire avec mon talkie walkie et je parle dedans et je parle fort parce que j'ai pas de pile. Et pour qu'on m'entende et tout un tas de trucs. Et j'aime bien ça parce que ce sera la couleur un peu du prochain spectacle. Ce petit garçon qui... Ce sera pas l'histoire d'un petit garçon mais ce sera moi, le même mythomane mais petit à 7 ans et demi qui joue au cow-boy et tout ça. Et j'aime bien partir là-dessus. J'aime bien quand j'arrive à faire ça. D'accord. Donc à 38 ans vous faites de la télé, du cinéma et... Mais bon fou, tu viens de dire mon âge ! Donc vous faites de la télé, du cinéma et de la scène mais c'est pas un peu... Je fais aussi un petit peu de natation. D'accord. Mais c'est pas un peu trop dur à gérer tout ça ? C'est pas un lourd emploi du temps ? Euh... Bah non, c'est... Vous, vous, au lycée, vous avez géographie, maths, tout ça. Bah c'est pareil, moi sauf que... Sauf que moi je suis payé pour ça donc c'est pas plus dur. C'est... Non, il faut bien gérer, il faut bien gérer, c'est sûr. C'est beaucoup de travail mais je vais pas m'en plaindre. Je veux dire, ça fait longtemps que je cherche à faire ça donc je vais pas commencer à m'en plaindre maintenant. D'accord. Et dans ces trois domaines, lesquels vous veulent plus à cœur ? La scène. La scène ? Ouais, c'est vraiment... Ouais, la scène c'est... C'est tellement... Je pensais pas hein, je pensais pas que ce serait la scène mais c'est tellement agréable de faire rire, c'est... Non, c'est un beau pied. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre prochain film, L'homme qui murmurait à l'oreille des femmes, s'il vous plaît ? Ah ah, t'es bien renseigné hein, je le dis remarque en même temps. Bah non, j'en dis pas encore parce que je vais... Parce que je veux... Je veux plus trop en dire, j'en ai parlé, et j'en parlerai quand on tombera le film et après tout ça, là maintenant. C'est un film, c'est une comédie romántique. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous pouvez dire quelques mots à nos téléspectatrices s'il vous plaît ? Eh bien, je vais dire à toutes ces charmantes enfants que... Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je veux dire... Je veux dire... Je veux dire... Au revoir. C'est parti. C'est parti. Non, c'est juste une entrée. Je me suis dit, bon ben voilà, ça y est, je suis à Corée. Alors, je vais faire une entrée un petit peu spectaculaire pour faire plaisir à mon public corpessien. Alors, je vais payer des cordes de danse pour vous, qu'est-ce qu'on dit? Je vais payer des cordes de danse, on ne dit pas merci. On dit combien? Ah ben c'est bien, je ne vais pas te raconter jamais le spectacle. Non, 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 il y en a qui viennent plusieurs fois, c'est bien. Ça trouve que c'est un spectacle difficile à comprendre. Mais tu sais, public, je savais que ça te plairait. Je crois que ce soir, je vais m'éclater comme un dingue, se donner comme biche. Mais mon place à la rigolade venait là pour ça. Enfin, je crois que non. Je crois que c'est un délai. Sous-titrage Société Radio-Canada